Musique de générique Bonjour tout le monde, on est de retour sur Forest Village, je suis armé de tous vos conseils et je vais petit à petit rajouter donc les pseudos de ceux qui me les ont donné dans le village Alors, on a pour le moment une récolte de blé et on a une récolte de patate ici ou je vais dire qu'il n'y a pas vu de l'icône, non non, c'est juste l'icône du champ donc ce que je vais faire c'est suivre le conseil, attendre qu'on arrive à peu près à 60% et lancer la récolte ce qui veut dire que je vais peut-être avoir eu de la chance d'avoir une deuxième récolte avant la fin de l'année on va voir ce que ça va donner, si le conseil est bon donc ça c'était Saint Esprit qui m'a donné le conseil donc je vais voir si je peux te donner un petit pseudo bah tiens, tu vas être Julian, on va trouver Julian et bienvenue dans le village boum, très bien, t'as 3 ans encore 3 années tu vas pouvoir travailler bien, ensuite ce que j'aimerais faire c'est mettre un petit peu plus de maisons toujours pour augmenter la taille de la population je ne veux pas le faire trop vite parce que les enfants ne font que manger et n'aident pas à la production ce qui est pas terrible on va dire donc si j'ai trop d'enfants par rapport à la population adulte je vais me retrouver dans une sale situation mais là clairement je veux plus de plus de main d'oeuvre donc je vais prendre le risque et on va te poser oula je vais pas faire cette maison là je vais plutôt faire celle-ci et on va te poser là voilà comme ça on va voir parce que je vois qu'il y a dans certains endroits enfin 2 adultes bientôt mais certains endroits ont plusieurs adultes comme là vous voyez là il y en a 3 donc je me dis on pourrait peut-être faire une autre maison et encourager les bébés alors on fait un petit passage j'ai un constructeur, 2 pêcheurs, 2 cueilleurs, 2 chasseurs 2 dans les champs 2 dans les arbres, enfin en forestier 2 qui nous font du bois de chauffage et oui je voulais également faire c'est vrai du charbon ce qui va être très important parce que le charbon va être utilisé non seulement pour les outils comme on me l'a signalé dans les commentaires mais également pour chauffer les maisons ce qui va être beaucoup plus performant que le bois de chauffage alors pour cela que je me rappelle ça va être là je crois pas en avoir mis hein je crois pas avoir déjà mis un four à charbon non ? ouais je crois pas que j'en ai mis un bon allez-y allez-y me construire ça et une fois que l'on est bon on fait le four à charbon comme ça parce qu'il nous reste combien ? il me reste 6 outils des outils exceptionnels même d'ailleurs et on a des d'accord on a des outils primitifs exceptionnels et ceux en acier on va savoir alors tu fais quoi toi ? ah non tu nous fais le four à charbon il est là c'est vrai je l'ai posé à la fin des épisodes bah attends tu vas être fini le problème c'est mettre quelqu'un dedans est-ce qu'on a ? j'espère qu'on va bientôt avoir un adulte pour que je puisse le mettre ici alors voilà qui pourront nous retirer ? bah peut-être un des gars qui fait du bois de chauffage et à la place tu vas nous faire du charbon hein ça fonctionne mieux donc je pense que ça va être tout bénef pour nous et donc là tu retires les cailloux ou il y a des petits loups alors oui c'est que je regarde Hiroko qui m'a conseillé de refaire des outils qui m'a attiré l'attention sur le fait qu'il m'en manque donc je vais regarder dans les maisons est-ce qu'on a un garçon pour te nommer je pense que je me rappelle plus si Ludovic Ludovic c'était quelqu'un que j'ai redonné je pense que je vais devoir donner des mon gars à des filles je suis un petit peu désolé mais euh j'ai pas beaucoup de filles qui posent de commentaires là ou alors c'est dur à savoir donc parfois je suis un petit peu je doute bon c'est pas grave allez du coup du coup tu nous fais notre charbon on a 13 de bois voilà notre premier charbon est arrivé alors on m'a également conseillé de mettre des puits un petit peu partout parce que c'est les puits qui nous permettent de combattre les incendies donc on en a un là là il est bien centré par rapport au village donc là il n'y a pas de problème mais je vais peut-être en poser un ici pour avoir ça à côté et il m'en faudrait un là-haut parce que s'il y a un incendie là-haut avec les orages le temps que les gars se ramène avec leurs petits sauts ouais ouais on va commencer par là parce que là c'est juste trop loin parce que là on a quand même une réserve je sais pas si je vais perdre le bois dans la réserve si elle prend feu ou ça va tomber sur le sol je sais pas comment ça fonctionne si vous le savez dites-le moi je stresse un petit peu moins si j'ai un incendie là-haut qu'une dame de pêche alors là ce que je vais voir c'est ma réserve de nourriture elle est un petit peu basse quand même elle est vraiment un petit peu alors ouh là au passage on va tout de suite faire la récolte ah ouais non mais on est euh il va me falloir faire un plus grand champ parce que là je pense pas après la récolte je pense pas qu'on aura le temps de replanter vraiment vous voyez on va arriver à la fin de l'été début de l'automne ouais il me faudrait vraiment avoir des choses qui poussent rapidement donc je pense que là je vais avoir une petite perte en fait je pense que j'aurai une petite perte ça fonctionne pas sur les petits champs on m'avait dit de le faire sur les grands oh là là j'espère qu'il va pas y avoir un éclair qui va tomber alors la maison la maison se termine bientôt on est à combien ? on est à 5 de charbon les gens n'ont pas encore ramassi mais on va augmenter notre réserve de charbon comme ça toi tu utilises quoi ? tu utilises du bois de chauffage pour le charbon ou tu utilises... oui tu utilises du bois de chauffage d'accord donc il faut quand même faire du bois de chauffage là c'est une chaîne de production on récolte le bois on en fait du bois de chauffage on en fait du charbon et la maison la maison est terminée et là on a Ceti et Capitaine N qui ont emménagé ensemble allez-y faites nous plein de bébés on a quoi ? on a eu un autre adulte ? on a un autre adulte alors que faire avec vous ? que faire avec vous ? c'est la question je vais vous mettre dans voilà la pêche et la cueillette alors je vais même mettre un autre de cueillette parce que les animaux pour la chasse ça vraiment dépend des animaux à proximité une fois qu'il y en a plus c'est pareil pour la cueillette mais il y en a tellement ouais c'est pas grave allez on va voir on va voir on a 658 j'aurais peut-être dû mettre on m'a dit d'éviter de pêcher en hiver alors le problème que j'ai avec certains commentaires c'est que je pense beaucoup se basent sur la vraie vie pour me conseiller ils me disent d'éviter de pêcher en hiver parce que c'est la saison où les poissons se reproduisent mais est-ce que c'est dans le jeu ou est-ce que vous vous basez sur ce qu'il y a dans la vraie vie parce que si c'est dans la vraie vie c'est pas forcément dans le jeu et je sais pas toujours sur quoi vous vous basez quand vous me donnez le conseil est-ce que vous le savez vraiment ou devinez en fait regardez regardez là on a cueillit c'est vrai effectivement le temps que ça se fait ça continue de pousser en fait donc c'est pas mal je crois que je vais faire un autre grand champ et puis voilà et on est que à 5 alors est-ce que les gens ont ramassé du charbon ouais charbon pas tout le monde a le droit à son charbon et ceux d'à côté se sont déjà servis c'est ça de vivre en face du charbonnier c'est ça de vivre à côté et on m'a dit de faire un verger le verger met un petit peu de temps à démarrer mais si je me rappelle bien il bug est pas mal dans la dans la version que j'ai testé à l'époque les arbres tombait aléatoirement ou quelque chose du genre où il fallait les il tenait pas deux trois années il donnait une récolte et puis puis ils disparaissaient donc je sais pas si ça va être le cas à nouveau et ça m'inquiète un petit peu parce que là je suis un petit peu juste je trouve en nourriture un tout petit peu tout petit peu trop juste alors en nourriture on pourrait sinon également faire de l'élevage mais alors je sais pas ce qu'il faut pour un poulailler on pourrait faire une maison dans une ferme piscicole donc ça c'est pour élever nos propres poissons je suppose ça se met là mais je suppose que le rendement est inférieur à ça mais dans le cas là faudrait peut-être la mettre là j'ai les ressources qu'il me faut on va voir l'année suivante et là le poisson s'est fait dévaster mais il y a encore des poissons autour alors j'ai lancé notre maison vu qu'on a un nouvel adulte et bah il est temps qu'il démarre sa famille j'ai également lancé la récolte un petit peu de foin parce qu'effectivement comme dit dans les commentaires j'arrive un petit peu à court de celui-ci et je vais peut-être jeter un petit coup d'oeil jeter un petit coup d'oeil variant variant ce n'est pas quelqu'un allez on y va j'espère que je ne remplace pas le nom de quelqu'un parce qu'au bout d'un moment alors qu'il y a un petit musqué de l'épisode précédent effectivement ne pas pêcher une saison pour laisser les poissons renouvelés c'est le premier à me l'avoir signalé je pense quand même que c'est logique je pense que les poissons doivent se reproduire vu que pas mal de gens me disent qu'ils si on pêche trop ils disparaissent et je pense que c'est l'idée derrière le la ferme piscicole je pense que ou piscic... non non c'est le piscicole ouais je pense que c'est l'idée derrière ouais donc très bien terre ajoutée bienvenue dans le village et donc là maintenant on a deux ados deux enfants et on va bientôt pouvoir faire notre endroit et là la récolte de blé est terminée je vais je vais ils sont repartis mais clairement fin de l'été tu vas pas avoir beaucoup peut-être on va avoir un petit peu un petit peu de blé je vais lancer avant avant la fin de l'automne mais par contre ouais les patates ils sont là hein les patates ils mettent beaucoup plus de temps je commence à peut-être me demander est-ce que je mets pas juste une ferme ouais juste un côté même si une ferme même si elle est juste là pour être franc donc euh ouais ouais la musique est toujours géniale alors on est à 172 on ne pêche pas assez de poissons on ne pêche pas assez de poissons c'est pas bon est-ce que c'est dû au nombre ? c'est peut-être dû au nombre ? euh ouais côté chasseurs on n'a pas beaucoup de viande alors je vais prendre le contrôle de quelqu'un et je vais aller chasser pour eux et Xav tu vois là t'es notre chasseur qu'est-ce que tu fais Xav ? clairement le Xav le Xavigland c'est peut-être le saboteur vous savez c'est le gars dans l'équipe dans Among Us qui est là pour faire le bordel allez regardez-moi ça là les chasseurs vous faites rien du tout et il y a des créatures partout bon peut-être c'est en dehors du rayon je vais peut-être les mettre ailleurs allez on va retirer un petit peu tout ce qu'il y a là un petit peu moins d'ours je vais faire leur boulot pour eux et c'est toujours super commercif oh vraiment ? ok ah voilà alors c'est vraiment cool que les flèches reviennent vite contrairement à quoi on utilise les compétences parce que les compétences mettent pas mal de temps à revenir regardez ça hop mais il y a une quantité incroyable d'animaux ils sont juste plus dans le village en fait ils ont compris qu'ils seront chassés là-bas donc ils se sont éloignés un petit peu je vais pas me priver tout ça ça va nous faire de la nourriture pour l'hiver j'espère juste que ça va pas pourrir sur le sol le petit renard je vais te laisser je vais juste voilà le caribou là où je sais pas quoi voilà allez Xav je te regarde tu vas où ? on va le suivre on va le suivre que va-t-il faire ? tu vas chercher de la viande hein tu vas la ramasser on est d'accord là il y a des tomates tu pourrais les prendre ? oh c'est paresseux il y a juste un ours à côté il retourne à son poste et bien ce que je vais faire c'est que je vais les retirer de la chaise je vais juste en laisser un et les autres aller aider à la récolte et euh et à tous ceux là bon 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 peut-être faire un autre euh est-ce que je me fais une ferme piscicole ou je me mets euh je sais pas si je le prononce correctement ça c'est peut-être y a pas assez là peut-être si je te mets là le problème c'est que ça devient on s'éloigne un petit peu du village et le temps de chemin va être euh le trajet va être un peu long on va bien mettre la ferme là en fait je peux te poser on va la mettre dans l'eau carrément allez comme ça on va avoir même des poissons garantis ah il faut des gens ouh 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 on est à combien ? on est à 15 ok donc on a juste un enfant un bébé qui est devenu un ado ou un enfant qui est devenu un ado mais pas d'ados qui sont devenus adultes là alors oui on m'a signé également que les vieux arbres ont tendance à mourir donc il vaut mieux les couper mais euh j'ai tellement peu de main d'oeuvre il vaut mieux les couper avant qu'ils ne meurent en fait parce que sinon le bois est perdu c'est pas étrange parce que je me dis que le rondin devrait rester sur le sol directement mais peut-être qu'il est plus utilisable alors ah il terraforme un peu avant ? oui il terraforme évidemment je suis pas complètement fan de la terraformation j'aime bien le fait que ce soit dedans mais quand les gens terraforment ils font des angles pas très naturels sur le sol et c'est un petit peu du gâchis alors on est à combien ? on est juste à 25 oh carrément il me faut un autre de charbon alors à moins que toutes les maisons aient du charbon maintenant non même pas ouais loin de là même il me faut un autre qui me fait du charbon mais j'ai pas la main d'oeuvre pour parce que je vais en avoir besoin également pour les outils et on a plus que trois outils alors j'ai fait toit mais en fait carrément je devrais suivre le conseil aaaah je me rappelle plus c'est quoi c'était ouais il faut faire la forge et peut-être le fourneau je pense qu'il faut le fourneau en premier on va le mettre à côté là pollution ici mettre la note là-bas alors là oula non la ton va te mettre en pause clairement euh t'es moins important t'es moins important on a suffisamment de nourriture pour tenir l'hiver donc venez me faire ce qu'il y a là plutôt je vais claquer tout mon bois avant l'hiver et ça c'est pas une bonne idée on a un gant plus je vais mettre un de plus là dedans voilà pour faire un petit peu plus de bois de chauffage et personne vient s'il y a quelqu'un qui vient travailler là alors on est à l'automne on a zéro de production donc ça ne sert à rien de ramasser là là ils ont fini on va attendre un peu pour voir si je peux en avoir une centaine ça serait cool là mais je doute qu'on va avoir grand chose bon pourquoi tu n'as pas à construire là ? il manque quelque chose ? on a le bois on a la roche on a... ah il nous manque la paille pourtant j'ai demandé ah oui mais ils sont en train de cueillir la paille sûrement autour que j'ai marqué ou alors il n'y en a plus de marqué avec le temps on va venir là il y en a 18 dans le coin allez la ramasser il continue de ramener le bois là arrêtez parce que je viens de me rendre compte que on n'a pas d'argile donc je vais dire zéro ne venez pas travailler là s'il vous plait là il commence à ramener le bois et il me faudrait un autre four à charbon ici quel sang je n'arrive pas à voir ça fait qu'il soit comme ça allez je démarre la récolte là donc le temps on va avoir un petit peu de blé et j'ai mis en pause le champ là donc il y a toujours normalement quelqu'un d'attribué je l'ai mis en pause et je vais lui dire d'aller aider à la récolte ailleurs mais je ne suis pas sûr que ça fonctionne vraiment on m'a dit que si je mets en pause le champ l'ouvrier va aller quelque part d'autre c'est vrai qu'il n'est pas là mais je ne sais pas s'il va vraiment ramasser ça faire le boulot de cueilleur et de constructeur parce que vraiment retirer à la main quelqu'un d'un champ permet de le mettre dans un autre boulot pas juste de le laisser faire les tâches basiques ils ont décidé d'aller dans celui là ah ouais je vais devoir demander de récolter alors et non ces arbres là ont l'air un petit peu vieux aller les couper il manque la paille on va aller la chercher la récolte là a commencé doucement on a 1600 1600 oh les cueilleurs ont vraiment assuré 1613 on a 82 fruits par contre les poissons et ouais là c'est mort les poissons le reste la viande malgré tout ce que j'ai chassé tout à l'heure je sais pas si on allait les chercher aller récolte récolte et on en a un petit peu c'est cool ah bah tiens regardez on a comme quelques patates donc je les renvoyer au champ juste pour ramasser les patates ça va pas faire de mal pour l'hiver regardez on va avoir très peu de choses mais mais je pense que sur la durée même une dizaine une vingtaine de patates en plus sont bienvenues parce que ouais les pêcheurs les pêcheurs ont du mal est-ce que vraiment je les retire de la pêche je les attribue ailleurs c'est une question que je me pose ici il manque toujours la paille s'il vous plaît allez ramasser le foin il y en a juste à côté toi tu récoltes des ressources bah viens ramasser ça là voilà je sais pas combien tu vas en avoir j'accélère on va voir en bas droit dans le sac normalement combien il y a de l'écran eh beh ça met autant de temps pour de la paille ou du foin c'est pas vraiment de la paille c'est de l'herbe donc ah ok 3 waouh ok je comprends pourquoi ça met autant de temps et là et là un petit peu un petit peu ah ouais on en a gagné une trentaine génial déjà continue continue et là c'est l'hiver et là l'hiver et là ça va être trop tard 0 degrés est-ce que vous avez le temps de ramasser un tout petit peu allez vas-y 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 c'est le moment d'y aller voilà et c'était les derniers c'était les derniers alors je vais mettre pause et pause et je vais voir s'ils vont aller me chercher cette paille car normalement elle est préservée pendant l'hiver peut-être sous foin je vais y arriver je vais en avoir besoin pour terminer ces endroits on va diminuer le nombre de problèmes c'est que si j'ai pas de poisson en hiver je suis vraiment dans une sale situation ah c'est beau c'est très très beau regardez génial je crois que c'est ça le bouton pour tirer voilà regardez c'est vraiment magnifique bon alors j'ai pris le risque de retirer les pêcheurs parce que j'ai besoin de main d'oeuvre j'ai demandé de récupérer pas mal de roches pendant l'hiver un petit peu de foin on est remonté à 55 et on a le deuxième endroit pour produire notre charbon j'espère que ça va tenir et là on va avoir besoin de charbon et de fer pour la fonte donc ouais c'est le moment j'ai lancé également la construction de la forge et avec tout ça j'espère qu'on aura nos outils j'en ai vraiment besoin parce qu'on est à 0 outils donc je pense pas qu'il y a des gens qui n'ont pas d'outils pour le moment je pense juste que les derniers outils premiers outils du village ont été usés et ont été remplacés donc à partir de maintenant je vais effectivement avoir des gens qui n'ont pas d'outils ce qui va être un vrai problème et j'ai finalement retiré les gens qui travaillent là-dedans vu que ben c'est plus facile de les attribuer à d'autres boulots je préfère que de mettre pause c'est un petit peu mieux alors toi Boubou juste au passage t'as un ours là donc ouais sanglier raté il est résistant celui-là voilà parce que c'est bon ouais c'est bon allez on est reparti ramasse moi tout ça voilà alors je me repositionne côté chasseurs les cueilleurs ne servent à rien là on va libérer les cueilleurs et on va mettre deux chasseurs voilà ça ne servent à rien j'espère qu'on va tenir côté nourriture allez-y ramassez-moi les ressources c'est le moment là vous êtes nombreux oh il faut 200 de cailloux oh ok on va devoir on va devoir déboiser je m'attendais pas ce que ça demande autant de ressources j'aurais dû regarder le coup on va déboiser là allez ah ouais parce que là 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 tout le là on a plus de bois pour le char ah si on a du bois pour le bois de chauffage mais on a plus de bois ouais donc pour pouvoir retirer la construction ça ne sert à rien est-ce que je peux retirer d'autres là j'en ai besoin ouais on a pas assez de manoeuvre pas assez de manoeuvre allez-y alors là c'est un petit peu chaud parce que avec le manque de bois on a pris du retard sur la production de bois de chauffage heureusement on est à la fin de l'hiver je vais du coup rajouter quelqu'un d'autre là-bas et là on a bien déboisé c'est un peu moins joli mais bon c'est une urgence j'espère que ça va repousser alors on en est pas loin finalement il me manque surtout de la roche en fait j'avais de l'argile j'en ai même pas fait gaffe donc je vais pouvoir terminer ça là-bas et côté nourriture on est à 1000 on va voir on va voir ce qu'il va se passer là alors est-ce que j'ai d'autres cailloux dans le coin que l'on peut ouais on a d'autres là-bas allez-y on est à deux au début du printemps ça y est alors maintenant on remet deux pêcheurs ça on en a besoin on va mettre deux cueilleurs beaucoup moins de jambes disponibles du coup pour la construction et il va me falloir il va me falloir remettre un là et un là c'est reparti on m'a dit de changer un petit peu donc toi tu vas passer on va faire deux de pommes de terre là on a besoin de beaucoup de pommes de terre pommes de terre pommes de terre ok le blé le blé va devoir attendre un petit peu deux de pommes de terre je sais on m'a dit de faire varier les champs je sais pas si c'est quelque chose qui est pris en compte dans le jeu donc les gens sont toujours en train d'aller choper de la roche ah ouais ça fait vraiment bizarre cette plaine là sur les arbres ah j'ai cassé le look de mon village là l'industrialisation la pollution bon alors du coup je vais retirer ouais là il y a moins besoin de gens pour le bois de chauffage un petit peu moins on a toujours des gens qui s'occupent toi tu n'as juste pas de charbon donc alors en attendant on va te retirer est-ce que j'ai fait déjà j'ai fait de la fonte j'ai déjà fait de la fonte donc c'est déjà ça j'en fais pas énormément ouais là il me faut vraiment aller aller me chercher vous avez commencé à planter ? ouais ils ont commencé à planter allez me chercher ma roche oui je vous le dise voilà ça y est ça y est alors j'ai terminé là et maintenant je vais vous dire de faire une cabane de chasseur un peu plus loin on va suivre la route on va la mettre là voilà parce que j'en ai une là elle est peut-être un peu trop proche le problème c'est que si je la mets trop loin si je la mets trop loin je vais avoir du ben j'ai pas demandé de de traces en est d'accord voilà si je la mets trop loin je vais avoir du mal à ramener la nourriture on va te mettre là je sais pas c'est une bonne idée on va voir on va voir alors toi toujours en cours de construction on est à 877 j'ai diminué le nombre de chasseurs parce que ça ne sert pas à grand chose on va mettre un cuir de plus parce que ça ne sert pas à grand chose en fait de de surchasser un endroit vu qu'il n'y a plus d'animaux sauvages et tout je vais peut-être mettre faire une autre maison une fois que les deux bâtiments sont terminés c'est pas toi tu travailles pas voilà toi tu reprends la fonte ah non pas encore on a pas on a pas de stock de charbon je vais devoir faire un autre de charbon j'ai l'impression que c'est ce que je vais devoir faire donc toi tu vas nous faire quelques outils juste pour remplacer un petit peu ceux qui sont cassés pour pas qu'on se retrouve dans une salle spirale on a 5 de fonte on peut faire 5 outils là ça prend un peu de temps on va être terminé là alors les poissons ça revient je sais pas si ça a vraiment changé quelque chose oh la la stressant oh la la je suis vraiment envoyé à un endroit où il faut que mes industries sont en place pour qu'on soit vraiment au top de la productivité et tout peut tourner à la catastrophe à tout moment bon il fait trop froid là trop froid pourquoi ? ah t'as pas de chauffage attends un bébé Ekina et Margot d'accord bah aller chercher on en a pas beaucoup je vais devoir remettre quelqu'un d'autre tirer toi de là ah ouais non mais là on est déjà au printemps il faut remonter là en bois de chauffage sans bois de chauffage pas de charbon et mais c'est quoi cette histoire ? ah ça y est on commence à avoir des outils en stock parfait bon alors j'ai plus de fonte ça c'est un problème mais je commence à avoir un petit peu de bois de chauffage parfait ils vont pouvoir s'en servir là-bas oh génial génial ça se rattrape voilà le charbon et le bois de chauffage se sont un peu stabilisés mais je suis loin de sortir de du soucis là on est en train de faire de la fonte maintenant donc ça c'est pas mal on va en obtenir et on va pouvoir faire un apport régulier d'outils pour remplacer là où il y a besoin de les remplacer j'ai alors je là j'ai un problème ils me disent qu'il n'y a pas d'accès j'ai essayé de faire un pont apparemment ça ne fonctionne pas ah du coup je vais peut-être tenter de faire le pont c'est vrai je peux pas le mettre là alors si je fais ça ça ne va pas passer donc on va te retirer je vais te poser là et donc maintenant si je mets là je sais pas j'espère que ça va être bon dans quel cas il faudra retirer ça pour récupérer les ressources je vais pas utiliser la main d'oeuf pour ça alors allez-y ça demande pas beaucoup de bois donc ça devrait être très jouable 60 de charbon ça y est ça remonte oh la la tout le monde a du charbon à la maison non il continue de ramasser du bois de chauffage allez ramasser le charbon ouais certains en ont pas tout le monde en ont je suppose ils sont occupés à d'autres choses alors là ah la récolte a démarré voilà cette fois-ci j'ai laissé la récolte complète et mais mince j'ai dû me louper quand j'ai mis le les pommes de terre ouais d'accord 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 là ça pose problème ça pose beaucoup de problèmes du coup que y est ah alors on peut te retirer et on va te mettre à la chasse on a deux endroits où on peut chasser je dois laisser encore pour le charbon parce que là on en a pas assez pour l'hiver et on a des gens qui arrivent et doivent également faire une nouvelle maison pour plus d'enfants la majorité des gens la force de travail est adulte on m'a dit oui c'est vrai faire un bûcher où sont les bûchers déjà faire un bûcher pour ne pas se retrouver dans une situation où on a des morts qui répandent la peste peut-être là dedans ouais bûcher allez on va te mettre là voilà ça c'est très important parce que je pense que notre population devient un petit peu âgée maintenant quel âge 38 ans 38 ans c'est quoi c'est 90 ans à notre époque donc ouais allez me faire au moins un bûcher et garder le prêt à tout moment ah regardez ça ça va être bon vous allez pouvoir le finir et ça je suppose à nous faire un apport de nourriture toute l'année voilà très bien bon ça on le verra après du coup il nous reste 23 unités de travail ça ça a picoté ça a picoté très fort ici la roche on est bon j'ai pas de main d'oeuvre je vais attendre pour la récolte de foin une fois que l'hiver va arriver c'est là que c'est là que je vais avoir pas mal de main d'oeuvre je vais libérer les gens qui travaillent là qui pêchent quoi que la pêche là on a pas beaucoup de on a pas beaucoup de 1200 1300 ça va être chaud hein ça va être un petit peu chaud ouais donc je vais peut-être laisser les pêcheurs et les chasseurs cet hiver on tuira mieux l'année suivante avec cette ferme je suppose là juste 3 unités de travail je me suis rendu compte que je n'avais plus de fer pour faire les outils c'est pour ça que la production est en attente donc je suis allé en récupérer un tout petit peu ça devrait faire l'affaire et là on est à 13 sur 23 j'ai un autre ah j'ai retiré un constructeur non j'ai du cliquer sans faire gaffe donc bah ouais va terminer la construction j'espère que tu vas finir ça plus tôt avant non tu reviens là d'accord travail dur on est à 14 sur 23 je vais peut-être tirer une route là après alors je sais pas trop ce que je peux virer en fait on est quand même à 1840 grâce au champ alors ce champ là tout de suite pomme de terre et hoquet voilà j'ai du oublier le hoquet la fois d'avant ce qui a changé un petit peu ouais là ils vont retirer bon je peux laisser un ah non il continue de planter il continue de planter le blé ou alors il met des patates maintenant non il met du blé on est à 1054 de blé en attendant d'avoir le moulin ce qui va pas tarder j'espère parce qu'on a besoin de nourriture à nouveau donc tous les moyens d'avoir notre nourriture sont bons alors non encore Xav le saboteur bon ça va l'eau arrive franchement il pourrait prendre l'eau là au lieu de retourner au village prenez l'eau de mer pourquoi est-ce que vous allez chercher l'eau trop haut c'est pas grave ça va être bon alors ici on a toujours pas terminé on est 18 sur 23 ça arrive allez quelqu'un ramener le dernier dos personne n'est disponible on va s'occuper alors toi t'es ramassé ah j'ai vu ok j'ai mis pause c'est tellement sombre que ok toi t'es vide on va te libérer toi également l'autre également ça sert à rien absolument voilà lâchez allez chercher des ressources voilà vous avez éteint le feu allez construire il me faut quand même plus de fer voilà il y a du fer on en a besoin on a pas d'outils en stock donc je suppose la production et récupérer dès qu'il en pose c'est récupéré voilà le bûcher est posé comme ça si on a mort on le fait brûler tout de suite là ça va pas tarder également on va être libéré on a deux jambes libres alors la cueillette ne sert à rien la chasse on va la maintenir on va mettre plus de jambes dedans pour passer l'hiver allez champ ça ne sert à rien je pense que tout le reste est bon alors du coup on a dit l'hiver pour le foin il fallait aller un petit peu loin va falloir faire un champ avec ça je vais peut-être mettre un autre champ plus grand on est quand on est à 18 non plutôt une maison alors on peut faire monter de level les maisons c'est vrai donc c'est parti allez on va faire monter une j'espère que les gens ne vont pas être SDF pour l'instant ah ouais besoin juste de une personne qui s'en charge toi regardez il y a déjà des poissons on va mettre un ouvrier là dedans je pense pas c'est 1 le max d'accord on continue de pêcher là je vois des poissons à proximité et la maison a amélioré elle on a besoin de roche on a la roche on a besoin de paille on a la paille et après on a besoin de main d'oeuvre allez-y tout le monde et d'ailleurs je vais renommé Brehlen alors hop je crois que j'ai pas mis de Hiroko pour le moment donc bienvenue Hiroko je vais voir s'il y a quelqu'un d'autre non là tous sont renommés il y a des filles on avait Brehly et Brehlen d'accord c'est reparti alors mon travail dur ici tu nous ramène des poissons je crois que j'en fasse un paquet il faudrait mettre que ça tout le long de la côte une fois que j'aurai la main d'oeuvre les gens ont ramené oh ils ont ramené toutes les ressources qu'il faut mais pas assez construire ah ça y est l'amélioration a démarré est-ce que c'est non j'ai pas le symbole de SDF c'est déjà le principal et on va voir à quoi ressemble la maison améliorée est-ce que ça vaut le coup aussi on voudrait voir une cabane est-ce qu'on a la description on a pas la description des cabanes je crois qu'il y a 3 places c'est ça il y a 3 places et la maison améliorée on a 6 allez voilà parfait bon est-ce qu'on peut la faire monter de level on peut pas la faire monter plus de level mais bon je vais quand même faire une autre maison parce que je veux plus de on va te libérer on préfère une petite maison petite maison on a ce qu'il nous faut on va commencer à aller on passe à l'ère technologique suivante avec des maisons plus en en tout cas c'est des briques j'ai l'impression avec du fer, de la roche aller 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 où te mettre c'est la question maintenant ouh là ça a repoussé ça a repoussé on va te mettre là où est l'entrée elle est là elle est là on va te poser là et on va tirer une petite route comme ça ah elle est là-bas parfait oh c'est vraiment c'est pictoresque c'est incroyable ah la construction de la maison a démarré on va y mettre quelqu'un d'autre pour que ce soit plus rapide et que ça arrive avant la fin de l'hiver qui va habiter dedans qui va habiter dedans alors je me maintiens mais de justesse en charbon ce qui fait du bien à ma réserve de bois de chauffage parce que je pense quand même qu'on va arriver à 0 en charbon avant la fin de l'hiver parce que ça a vraiment jeté mais ah ça fait du bien à la réserve de bois de chauffage donc du coup j'ai mis quelqu'un de moi là-bas ça on a plus ah alors malias à esprit et mire d'accord et ben dis donc parfait nouvelle maison nouveau potentiel est-ce qu'on peut améliorer la maison ce qui me coûterait ou un petit peu cher en métal d'ailleurs on a plus de métal ou alors du coup toi ça ne sert à rien attends encore tu peux travailler encore un petit peu mais je vais désigner le métal dans le coin 22 ça va pas suffire ok 95 allez-y pendant qu'on est encore un petit peu tac on a un petit peu de temps avant la fin de l'hiver et ouais belle maison là très belle maison hop regardez ça on avait pas beaucoup de meubles dedans euh il serait peut-être temps d'acheter un petit peu mais ouais très joli j'adore le village j'adore ce village je trouve super je suis vraiment content que les arbres poussent assez vite par contre là je vois même pas où est mon curseur avec le blanc où est mon curseur ? ah oui mais non c'est parce que je suis en oui voilà c'est parce que je suis en j'ai retiré l'interface d'accord va être plus logique et voilà donc on est à la fin de l'hiver et je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode on a bien progressé vous pouvez voir que là notre stock de poissons est au dessus de zéro il reste pas à zéro on est à 1100 de nourriture je pense que franchement on serait beaucoup plus bas sans cet endroit qui a l'air de produire beaucoup de poissons j'ai l'impression que c'est beaucoup mieux que la cabane de pêche je dis peut-être une bêtise mais ouais ça a l'air vraiment pas mal on arrive à zéro oula oula ok d'accord j'ai compris on remet des gens en production de bois de chauffage mais on est au début du printemps on est au début du printemps donc voilà donc merci à vous d'avoir regardé on a bien fait progresser le village j'espère que ça vous a plu on revient sur le jeu cette fois ci je vais me baser je sais pas encore ce que je vais faire je vais me baser sur les commentaires et voilà donc bonnes vacances pour ceux qui en ont et je vous dis à bientôt sur une autre vidéo bye bye à bientôt à bientôt